Quand Roger a réfléchi avec son équipe au thème de ce week-end, le thème du service, Rassembler pour servir, il ne l'a pas choisi en fonction de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a eu un beau rapport, et la Providence a été bonne avec nous, parce qu'on ne pouvait pas espérer le meilleur texte d'évangile pour venir conclure notre week-end et nous envoyer en mission. Vous voyez l'évangile que vous venez d'entendre ? C'est un évangile qu'on devrait savoir par cœur, tous par cœur, parce qu'il résume tout ce que le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner, tout ce qu'il est voulu, tout ce qu'il a voulu nous donner. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le cadre de ce texte. C'est un peu impressionnant de voir le Christ revenir sur un trou de gloire, entouré par les anges, avec toute l'humanité à ses pieds. C'est un langage qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Mais vous savez, l'évangile, il a été écrit il y a bientôt 2000 ans, à une époque où on ne parlait pas de la même manière que nous, et où on ne représentait pas de la même manière que nous, le Seigneur. les Juifs, à l'époque de Jésus, comme nous d'ailleurs, d'une certaine manière, ils attendent la venue du Messie, le retour du Messie, qui viendra précisément pour juger les hommes. Nous, nous attendons le retour du Christ. Il est venu partager la vie des hommes. Et puis, au moment de rejoindre le Père, après la Pentecôte, avant la Pentecôte, après la résurrection, il leur a dit, il a dit à ses apôtres, « Je reviendrai vous prendre avec moi. Mais, en attendant mon retour, allez, de toutes les nations, faites des lycées, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Ésouris. » C'est-à-dire, en attendant mon retour, « Allez annoncer l'Évangile. Allez proclamer la résurrection. Faites en sorte que mon nom soit connu, et que nombreux soient ceux qui me reconnaissent comme leur sauveur. » Et là, le Christ, il nous raconte, en quelque sorte, ce qui se passera quand il reviendra, au dernier jour. Il nous rassemblera, nous serons rassemblés avec lui. C'est notre espérance, c'est notre foi. Et vous avez vu ce qui se passe. On pourrait s'attendre à ce que Jésus nous demande combien de fois nous avons été à la baisse devant notre vie. Combien de fois nous l'avons prié. Si nous avons bien fait notre carême. Si nous nous sommes professeurs régulièrement. mais ce n'est pas ça qu'il demande. Il leur dit, « Venez les bénis de mon père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez désaltéré. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade. Vous êtes venu me voir. » C'est curieux que Jésus ne leur demande pas d'abord pourquoi, comment, plutôt, ils ont cherché à vivre l'amitié avec lui, l'amour avec lui dans l'Eucharistie, dans la prière, dans la vie des sacrements de la foi. S'ils ne le demandent pas, ce n'est pas parce que c'est inutile. Au contraire, s'ils ne le demandent pas, c'est parce qu'il estime que que c'est la base. Et que pour être vraiment serviteur, donné aux autres, il faut déjà être fondé en lui. Et comment nous fonder dans l'amour du Christ pour nous ? Sinon, justement, d'abord, en grandissant en amour avec lui, dans la prière personnelle, l'Eucharistie dominicaine, le sacrement de la réconciliation, pour s'entendre dire pour le Seigneur que nous sommes aimés de lui. Et puis, par tout ce qui nous aide, je pense à vos groupes d'aumônerie, à vos groupes de Sout, à tous ces lieux où, ensemble, entre jeunes, avec des adultes, vous prenez le temps de grandir dans l'amour du Seigneur. Donc, si le Seigneur, il n'en parle pas, ce n'est pas pour nous dire que c'est important. Bien au contraire, c'est pour lui tellement évident qu'il n'a même pas besoin d'en parler. Donc, c'est déjà un premier accueil qu'il nous donne là. En creux, le Seigneur nous n'exprimente. Pour être authentiquement des serviteurs à sa suite. Et après, vous avez vu, j'avais faim, j'avais soif, j'étais venu, j'étais en prison. Depuis hier, on a rencontré de ceux-là que Jésus appelle ces petits qui sont ses frères. On a rencontré Lionel, le diacre, médecin urgentiste. Et on a vu Lionel dans les urgences, en train de soigner les gens. Et qui vivait son ministère diaconal de serviteurs dans le service, précisément, des gens malades ou blessés. Ce matin, on a écouté Patrick, foyer de l'arche, qui nous a raconté son itinéraire. Et comment, à travers la personne marquée par le handicap, par le handicap mental, le Christ venait à nous et nous invitait à le servir. il y a eu tous les témoins aussi que vous avez rencontrés ce matin, nombreux. Puis, vous savez, on a prié, on prie pour Samuel et Thibault, ils font partie de ces petits accidentés sur un lit d'hôpital, dont l'un d'eux est entre la vie et la mort. voilà, ils étaient là présents avec nous, tous ces petits. Jésus dit une parole essentielle. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est quoi la surdite ? Vous l'avez fait à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. ça veut dire une chose incroyable. Vous savez, quand on souhaite quelqu'un qui est couché dans un lit où on est doux, il peut se sentir supérieur, il n'a pas de chance, il n'a pas de chance. Moi, je suis bien mort, je suis de la chance. Je vais le soulager un peu, je vais lui donner son médicament, je vais lui le caresser la joie. Mais c'est un petit, c'est un faible. Les personnes marquées par le handicap dont Patrick nous a parlé ce matin, c'est pareil, on pourrait se dire, moi, vraiment, j'ai de la chance. Moi, je suis, je suis à peu près normal. Mais, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont seulement consciences, d'ailleurs ? Alors, c'est normal que je leur vienne en aide. mais ce sont des petits, moi, je suis un grand, j'ai de la chance d'être normal. Et on pourrait, comme ça, passer en revue les personnes âgées, les personnes fragiles, et se dire, bon, on les débattre, on peut en donner un coup de main, mais je suis quand même mieux que j'ai de la chance. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas, vous êtes la chance d'être normal, alors donnez leur un petit peu de votre bonne santé, quoi. Essayez de partager un peu. Ce que vous avez fait à l'un de ces modèles qui s'en effraient, c'est un moi. la personne marquée par le handicap, c'est le Christ. Le malade couché sur son lit d'hôpital, c'est le Christ. La personne âgée qui perd la tête dans une maison de retraite, c'est le Christ. C'est ce jeune dans votre classe qui porte un handicap, qui est peut-être pas très bien fichu, qui semble avoir de grosses difficultés pour apprendre et dont on se moquerait facilement, c'est le Christ. Et le servir, c'est servir le Christ, c'est servir notre maître, c'est servir le Seigneur, celui qui était présent dans sa parole, qui sera présent dans le pain chéristique. Et ça change tout. Et si c'est le Christ, c'est parce que le Christ quand il est venu parmi nous, il ne s'est pas contenté d'aider les pauvres, il s'est fait le pauvre. Et Patrick nous a vu ce matin un petit coup de la passion de cet évangile, de la passion avec Simon de Cyrènes, qui avait été écrit un petit commentaire de Marc Robin. et on a bien vu que le Christ, sur le chemin de la passion, il n'a pas fait semblant d'avoir mal. Il n'a pas fait semblant d'être crucifié. il a été le crucifié. Il a eu mal comme aucun d'entre nous n'avons eu mal dans notre chambre. Et à chaque fois que nous nous tournons vers celui ou celle qui est blessée, c'est vers le Christ que nous nous tournons. dites-vous bien cela. Et c'est pour ça que cet évangile, c'est le cœur de l'évangile. Il y avait hier, ou avant-hier, je ne sais plus, un reportage sur l'huile d'olive. Vous voyez comment fabriquer l'huile d'olive. Vous savez, alors avec plein d'olive, on fait un peu de l'huile. Et bien c'est cela. C'est un concentré, un concentré de la parole de Dieu. C'est comme j'ai parlé. Et voyez-vous, si nous voulons vraiment pouvoir reconnaître dans le pouvoir le Christ, alors il nous faut être vraiment amis avec Christ. Et ce que nous avons vécu dans ce week-end, dans la prière, le sacrement de la réconciliation, le partage de la parole, le partage en équipe l'eucharistique que nous célébrons maintenant, c'est obligatoire. Tu n'as même pas besoin d'écrire dans l'échange. C'est obligatoire pour pouvoir être serviteux. Et donc pour pouvoir témoigner du Christ qui sont. Et je terminerai juste par une petite histoire, une vraie histoire, comme celle que Patrick nous a racontée ce matin, que j'ai déjà racontée plein de fois, peut-être même que je voulais raconter. j'étais jeune prêtre et j'ai eu à préparer au baptême une maman et ses quatre enfants qui avaient dû s'enfuir de son domicile parce que son mari l'a frappé, son mari était alcoolique. La vie était devenue un enfer. Elle avait eu une enfance très très abîmée, très très abîmée. Et elle était venue au presbytère, elle habitait dans un garage que je lui avais prédé une paroissière avec ses quatre enfants. Et puis elle s'est arrivée du coup pour s'inscrire au baptême avec ses enfants. Alors on ne l'a préparé au baptême mais on essayait de lui trouver un appartement, on essayait de la mettre en lien avec les assistantes sociales, enfin bref. On fait en sorte qu'humainement elle se relève parce que devenir chrétien ce n'est pas seulement apprendre des choses sur Dieu et rester dans sa pauvreté c'est aussi se reconstruire. Elle ne savait pas l'écrire cette femme. Et quand on s'est retrouvés juste avant son baptême avec les autres adultes qui allaient être baptisés dans la nuit de Pâques comme ça se passe ici autour de l'évêque, l'évêque, l'avèque, il ne la connaissait pas l'évêque, l'a interrogé. Il lui a dit « Bonjour Madame, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur votre préparation pour le baptême ? » Et elle a eu cette superbe phrase pour la première fois de ma vie. « Je suis aimé pour ceux que je suis. » C'est cela notre mission. Faire en sorte que celles et ceux que nous rencontrons, que nous croisons, soient aimés pour ceux qui sont. Alors, on va demander au Seigneur la grâce dans cette Eucharistie de pouvoir aimer à la suite et à la manière d'Eucharistie pour révéler à tous que Dieu les aide comme ils sont. Et que même si leur vie est caposée, même s'ils nous apparaissent diminués, même si on se demande parfois si ce sont vraiment des hommes parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils sont cassés, parce que leur vie a été marquée par regarder ses preuves, qu'ils comprennent que Dieu les aide comme ils sont. C'est ce qu'on va demander au Seigneur dans cette Eucharistie. Que nous soyons une Église sermante, faite de serviteurs joyeux tous ceux rassemblés pour servir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada